bonjour à tous bonjour à toutes je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet j'espère que vous allez bien merci beaucoup pour votre soutien je reçois souvent des petits messages ou des petits mails et je vous remercie ça m'aide à avancer aussi puis ça m'aide à me dire que ce que je fais ça sert à quelque chose aussi puis c'est c'est aussi le but que ce que je propose vous serve sinon il n'y a aucun but que je fasse des vidéos donc gratitude à tous et à toutes il y a de plus en plus d'hommes qui suivent ma chaîne aussi donc gratitude à vous messieurs c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cette interaction entre vous et moi même si je vous vois pas même si vous avez des fois l'impression de me connaître ou de bien me connaître à travers les vidéos par rapport à ma façon d'être ou ma zen attitude c'est vrai que je suis toujours quelqu'un de souriante c'est hyper rare que je le sois pas faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit complexe dans ma vie pour que ça ne soit pas donc donc voilà gratitude à vous tous à vous toutes encore une fois et je vous avais promis une autre vidéo d'ici la fin de semaine donc voilà c'est j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur et c'est le sujet du syndrome du jumeau perdu alors le mot syndrome est un peu un peu exagéré c'est soit on l'a soit on l'a on l'a pas mais le jumeau perdu moi j'ai ce syndrome là c'est le nom qui porte il faut accepter que ce soit aussi comme ça je l'ai découvert à peu près huit mois après la rencontre de ma jumelle j'avais fait une formation de la méthode de mélo avec pascal montagnac j'avais fait la formation de magnétisme ensuite pour pour apprendre à me gérer énergétiquement ce qui était primordial pour moi ensuite j'ai appris la lecture d'âme la communication animale et il y avait une petite âme qui était là et puis je lui dis ben je vois je sers en moi une petite âme un petit bébé qui est tout minuscule et tout et puis cette dame qui s'appelle nicole baptista que vous avez déjà vu sur une demi vidéo où on avait présenté le triangle d'or d'isis me dit mais est-ce que c'est possible que ta maman avait un jumeau ou une jumelle de toi dans le ventre de ta maman puis moi j'étais là bon je sais pas elle m'en a jamais parlé donc je pense pas et puis après ça a fait sens et puis j'ai regardé un peu j'ai découvert ce que c'était et puis on l'a aidé avec nicole à la libérer donc c'était vraiment quelque chose vraiment de très émouvant et puis j'en ai discuté avec ma maman ma maman et je lui dis mais tu sais est-ce que tu sais que j'avais une petite jumelle aussi dans ton ventre et tout puis elle me dit bah non en fait quand on est quand on vit la grossesse l'embryon vit très peu de temps et elle me dit moi j'en ai pas eu conscience mais elle m'a dit figure-toi que j'ai fait un soin il y a pas longtemps avec deux personnes, deux ostéopathes et puis ils m'ont dit que j'avais moi-même vécu ça le syndrome de la jumelle de la jumelle perdue ou du jumeau perdu et on en a discuté avec ma maman puis c'était super comme conversation ça m'a permis de comprendre certaines choses et puis et puis par la suite alors oui l'âme était libérée l'âme de ma petite jumelle était libérée mais n'empêche que ça a ancré en moi un certain nombre de traumatismes dont la peur d'abandon la peur d'être seule le manque d'ego l'auto-sabotage une des peurs prédominantes c'est quand même la peur de la mort mais pas forcément de la mort en tant que telle mais plutôt plutôt de la mort d'un corps vide en fait d'un corps sans âme et on fuit, on fuit un peu quand il y a un décès on fuit un peu on essaye de rester distante de l'événement même si ça nous impacte fortement mais on essaye de garder ça loin de nous émotionnellement parce que ça nous fait replonger dans cette mémoire ou dans ces mémoires où on a vécu avec un embryon qui a vécu quelques heures quelques minutes quelques jours quelques semaines avec nous dans le ventre de la maman et on avait dans le ventre de la maman ce corps qui était qui était inerte qui était vide qui était mort et ça moi ça m'a traumatisé vraiment du plus profond de moi même quand j'étais toute petite fille il me fallait un doudou pour dormir je mettais la couette jusqu'au dessus de la tête alors oui il y avait des peurs de l'invisible il y avait plein de choses comme ça aussi qui s'entremêlaient mais je devais dormir oui avec un doudou jusqu'à très tard j'ai toujours même une petite chaussette que je sers contre moi pour pas dormir seule c'est quelque chose qui me stresse encore beaucoup que je travaille encore aussi le fait de dormir en position fétale vraiment recroqueviller sur soi-même ça c'est un des symptômes aussi du jumeau perdu il y a aussi toutes les problématiques de mâchoire dans mon propre cas j'avais la mâchoire supérieure beaucoup plus développée que la mâchoire inférieure qui était toute rétractée et puis il y a toute cette peur de non reconnaissance de non amour de soi pourquoi moi j'ai vécu alors que mon jumeau ma jumelle dans le ventre de ma maman a été a été a décidé de partir ça laisse quand même un vide énorme même s'il y a le petit embryon le petit corps qui est toujours auprès de nous c'est quelque chose c'est un traumatisme qui est vraiment 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 important alors peut-être ça va vibrer pour vous pour certaines personnes j'ai fait un petit mail ce matin pour présenter le soin en avant-première et puis expliquer un peu cette problématique du syndrome du jumeau perdu mais la théorie c'est bien l'expérimentation c'est plus facile à comprendre peut-être quand je vais quand je vous ai expliqué un petit peu comment moi je l'ai vécu peut-être que ça va vous faire tilt peut-être que ça va ça va vous réveiller des choses intérieurement c'est pas un sujet qui est facile ni à aborder ni à expliquer ni à vivre mais c'est vraiment important que je parle de ce sujet là et et c'est vraiment important voilà si vous sentez que ça vibrait pour vous moi je vous propose un soin c'est le 26 mars le dimanche 26 mars pour vous libérer d'un maximum de mémoire lié à ce traumatisme là ça me semble vraiment tellement important et moi je pensais que j'avais vraiment tout libéré en libérant l'âme qui était aussi accrochée sur moi que j'avais pas voulu laisser partir par peur d'être seule et puis ça ça réveille les peurs de solitude profonde et de séparation moi aussi parce que de séparation à son jumeau à sa jumelle ça va vous parler pour tous les couples sacrés ça va vous parler énormément et pour toutes les autres personnes peut-être que ça vibrera aussi mais il suffit pas de libérer que la mémoire ou que l'âme du traumatisme vraiment vécu il faut aller se libérer de toutes les peurs qui sont associées à ça et c'est vraiment hyper important hyper important hyper important pour chacun chacune d'entre vous que vous le fassiez avec moi ou que vous le fassiez avec quelqu'un d'autre c'est ok avec ça mais prenez conscience de ce qui de ce qui vibre pour vous et du travail qu'il y a à effectuer aussi de votre côté très important de pas rester dans le dans le fait de se dire oui les choses vont passer on verra plus tard je pense vraiment qu'au bout d'un moment il faut faut pas procrastiner puis il faut y aller ça ça veut dire que vous êtes aussi trop perché que vous manquez d'enracinement et d'ancrage et combien de personnes et vous allez rigoler en écoutant cette vidéo sont coupées de leur corps en deux en plusieurs entre le haut et le bas il manque une épaule il manque la tête la tête est séparée avec du corps donc ça c'est des soins que je propose aussi en individuel où on va regarder s'il y a des problématiques d'incarnation d'incorporation et le principal c'est pas que vous le sachiez d'une certaine manière c'est d'aller résoudre le problème la problématique d'aller voir une vie où vous avez été coupé en deux sectionné où vous avez été pendu où vous vous êtes pendu il y a tout un tas de problématiques qui sont liées et qui font peur d'aller s'incarner donc il va falloir aller regarder tout ça alors figurez-vous que j'ai pas de baguette magique on fait les choses en temps et en heure et on libère les choses en temps et en heure on recoule les parts de corps en temps et en heure et il faut accepter le rythme de travail que l'on a d'intégration de tout ce que tout ce que tout ce que ça impacte déjà dans notre environnement les cycles lunaires les codes de guérison que l'on reçoit les libérations par par les rêves mais n'empêche que avec tout ça il faut quand même s'occuper de tout le reste c'est pas une masse à faire et voilà il faut pas hésiter à faire ce type de soins où vous vous lâchez le contrôle sur les choses et où les libérations se font il y a une différence entre les soins que je propose par exemple avec Isis et Osiris où on agit sur les corps subtils et ça va aller directement travailler dans notre corps physique et le travail sur les planètes c'est un travail très différent qui se travaille dans le subtil et je dirais dans un premier temps uniquement sur le subtil où vous n'allez pas ressentir forcément les effets dans le physique mais vous allez recevoir beaucoup d'informations dans les rêves si vous êtes disponible aussi énergétiquement à recevoir les informations sinon les choses se font les pardames se reconnectent à vous elles se réincorporent elles se ressoudent c'est quelque chose qui est doux et léger et ça ne va pas vous impacter dans votre journée disons que plus vous allez être disponible dans votre énergie et plus vous allez pouvoir recevoir les informations aussi quand vous n'êtes pas disponible que vous faites des journées de 10 heures que vous n'avez pas de temps pour vous ben là les informations elles vont être difficilement disponibles même si les choses se font voilà donc je vous rappelle que ce dimanche il y a un soin sur la scission de l'âme et la séparation du haut divin qui est il y a encore quelques places pas beaucoup pas beaucoup n'hésitez pas à me contacter pour vous prendre une place et du coup le 26 mars ce sera le soin sur la libération du jumeau de la jumelle perdue et de toutes les mémoires possibles dans tous les cas de libérer et je vous invite vraiment 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 à prendre soin de vous à vous libérer de toutes ces mémoires qui sont vraiment hyper traumatisantes et plus on va aller plus proche de l'incarnation dans le ventre de la maman tout ce que le bébé a pu ressentir c'est hyper important d'aller là en fait pour que ça débloque tout le reste de ce que vous avez pu vivre c'est que des redites et des rediffusions mais en puissance toujours supérieure vraiment avec une intensité supérieure et au final je pense que si on arrivait à travailler sur toutes les mémoires toutes les choses toutes les choses qu'on a vécues qu'on a vibrées qu'on a ressenties qu'on a acceptées ou non dans le ventre de la maman si on travaillait que sur ce sur ce sur ce noyau là et ben ça libérait d'une efficacité assez déconcertante mais voilà faisons les choses en temps et en heure et j'avais vous proposé je crois que c'est le 9 avril un soin de libération des mémoires sexuelles donc je vous en parlerai dans une autre vidéo ce soin ce sera aussi un soin d'une journée mais vous savez qu'on a tous vécu je préfère que subi des moments où on a vécu de la violence entre sexuelle entre nos parents où on a vu des actes qu'on n'aurait pas dû voir et on était petit puis ça nous a perturbé dans notre sacré dans notre féminin dans notre masculin dans notre approche à l'homme dans notre approche à la femme dans notre approche à notre estime de soi à notre vraiment à tout ce qui est sacré en nous et ça c'est hyper important d'aller le voir et de le libérer et on a pu avoir un proche ou un membre de notre famille qui a vécu une problématique sexuelle et qui nous a impacté directement un frère ou une soeur qui a subi de l'inceste où on a vu des choses qui n'étaient pas normales entre entre un membre de notre famille et puis quelqu'un d'autre une énergie tierce comme on veut dans le couple dans le couple de nos parents aussi en fait c'est divers ceux et variés alors soit moi je peux vous accompagner en accompagnement personnalisé et individuel où on va aller travailler sur des mémoires ou soit je vous propose ce type aussi de soins qui marchent vraiment tellement bien si vous arrivez à lâcher prise il y a des choses énormes qui se font et je vous invite vraiment 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 à vous libérer de tout ça et puis le soin qui suivra sera un soin de libération sur les blessures psychiques mentales et physiques j'en sais pas plus me demandez pas on verra vous savez que je peux pas vous répondre à l'avance de ce qui va se passer de comment va se gérer le soin j'en sais rien du tout c'est le jour J où je dis les guides alors c'est parti pour le soin un tel un tel un tel avec telle personne telle personne telle personne toutes les personnes qui ont contribué au soin et là on lance le soin et je vois ce qui se passe à ce moment là je peux vraiment pas vous dire à l'avance ce qui se passe il faut accepter ça de lâcher prise et de lâcher le contrôle et quand je vous propose un soin ça sert à rien de m'envoyer 50 mails soit ça vous parle soit ça vous parle pas et vraiment c'est que le mental et l'ego qui arrête pas de parler de se poser des questions et comment ça va se passer et puis à quelle heure de la journée et puis si ça vous intéresse c'est moi c'est moi qui va gérer le soin donc essayez pas de gérer à ma place ça va pas marcher du tout du tout du tout voilà en tout cas je vous remets les dates en dessous de la vidéo n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo je vous explique tout ce que je propose les formations les accompagnements les soins temporaires les soins de 21 jours tout ça vous allez retrouver vous avez des redites de soins c'est à dire que si vous avez envie de travailler sur une thématique particulière il existe un calendrier où vous pouvez choisir la date le jour et l'heure où vous souhaitez faire le soin c'est vraiment pas compliqué vous passez par calendrier si jamais il y a une problématique que vous n'utilisez pas Paypal vous me contactez on trouve une solution le plus simple c'est le RIB comme ça une fois que le RIB est intégré vous pouvez participer aux soins que vous souhaitez et vous m'envoyez juste un petit texto Caroline je souhaite faire tel soin tel jour avec telle thématique et puis c'est ok donc je prends 15 personnes à chaque fois pas plus parce que moi je ne suis pas en capacité de transmuter plus mais 15 personnes ça fait déjà pas mal ça fait déjà pas mal et puis ça fait une bonne cohésion d'énergie c'est vraiment déjà intéressant dans la montée vibratoire dans les épurations dans tout ce que vous pouvez recevoir même si c'est inconscient c'est assez énorme donc je vous invite à regarder en dessous la vidéo à mettre un petit j'aime si vous avez ressenti des choses qui vibraient pour vous dans cette vidéo donc je ne vous demande pas de tout vibrer tout ne sera pas pour vous tout ne sera pas pour vos problématiques de parcours mais c'est hyper important pour moi voilà d'être vue de plus en plus sur la toile et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent regarder mes vidéos et puis vous savez que j'ai un projet de médiation équine qui est vraiment important où il y a besoin de beaucoup d'investissements et ces soins contribuent aussi aux investissements que je fais en un an j'ai quand même pu acheter deux chevaux un poney trois poney chez Tlande c'est quand même un investissement qui est énorme avec tout ce que ça engendre le foin l'ostéopathe le vétérinaire les vaccinations le dentiste et puis ainsi de suite pour l'instant j'ai vraiment aucune rentrée d'argent par rapport à ce projet-là et j'ai vraiment la foi totale dans mon projet c'est un projet qui prend du temps où il faut trouver le bon terrain où il faut trouver les bonnes personnes où il faut se sentir chez soi où il faut que le terrain vibre en même temps que nous et puis ça ça prend du temps aussi ça se fait pas du jour au lendemain donc j'ai vraiment besoin de vous j'ai fait une petite cagnotte sur Cotisop pour que vous pouviez m'aider même le simple euro si chacun met un euro ça va vraiment m'aider dans mon projet et je remercie toutes les personnes qui ont déjà contribué et toutes les personnes qui vont contribuer aussi à l'avenir j'ai besoin alors j'ai déjà acheté un utilitaire et tous les dadous j'entretiens leur santé mentale psychique physique déjà avec ce que je sais faire et puis après quand moi je peux pas faire je prends aussi d'autres personnes qui ont d'autres facultés aussi et voilà il faut que vous le sachiez aussi que c'est important pour moi et je suis sûre que vous allez comprendre et que à un moment donné quand vous aussi vous aurez besoin qu'on vous aide à aller vers ce projet là vous serez content aussi qu'il y ait des personnes qui vous aident en retour et puis c'est vraiment un parcours de foi et moi j'ai confiance aussi et en mon projet et en mes chevaux et en les personnes qui me suivent parce que c'est la base en fait et puis je compte vraiment sur vous pour m'aider moi j'aime pas j'aime pas demander comme ça mais c'est nécessaire pour que mon projet se monte donc j'essaye au maximum de vous tenir au courant je sais que la médiation équine ça va pas parler à tout le monde et ça c'est ok c'est ok avec moi c'est ok dans l'ensemble mais j'en parlerai plus dans un pro une prochaine vidéo en tout cas les soins sont en dessous la vidéo je vous embrasse fort écoutez vos ressentis posez-vous prenez soin de vous les énergies quand même du mois de mars déjà février c'était intense mais là mars c'est un peu un peu lourd à intégrer même si c'est bon pour nous c'est hyper lourd à intégrer la fatigue est là pour tout le monde dans tous les cas je vous embrasse tout fort prenez soin de vous et puis n'oubliez pas 15 places seulement pour les soins si ça vibre pour vous n'attendez pas à tout bientôt pour un nouveau sujet ciao ciao